Musique Hey ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Où je vais vous montrer ma pile à lire Euh... Ça me fait un peu mal de dire ça Mais c'est ma pile à lire du confinement Ma pile à lire de la quarantaine Oui on va pas se voiler la face avec ce qui se passe en ce moment Voilà on est assigné à résidence En tout cas j'en fais partie Donc ne pouvant pas aller travailler Il faut bien s'occuper J'avais posté une story sur Instagram Alors je vous invite à me rejoindre sur Instagram Parce que c'est là où je poste plus régulièrement Tous les jours je mets un post Donc mon Instagram je vous le mets ici Où je vous disais que j'avais eu une panne de lecture C'est alors pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo dimanche dernier Parce que je n'avais rien à proposer Rien à montrer, aucun contenu à vous donner Donc voilà Je n'allais pas faire une vidéo pour faire une vidéo Donc voilà ça fait deux semaines que je n'arrive plus à lire Suite à tout ce qui se passe en ce moment Ça m'a un peu miné le moral Donc j'ai réussi à m'y remettre avant-hier En lisant deux petits romans jeunesse Je vous en parlerai dans un point lecture Là je me mets un coup de pied au derrière On va commencer donc avec ma pile à lire du moment Et j'ai fait un sacré mix C'est moins qu'on puisse dire Je me suis dit je vais mettre de tout Comme ça je ne me confine pas à un seul genre Je ne sais pas de quoi j'ai envie réellement Donc voilà J'ai mis un petit peu des reliques de ma pâle On va dire en plus de ça Et que c'était un Que je vous avais parlé dans mon book haul J'avais Alors je ne sais plus comment il s'appelle Bref c'était la suite Donc là je me suis procuré le premier Donc vous ne verrez rien que la lumière C'est la petite librairie des cœurs brisés Et je crois que l'autre c'est Rencontre A la librairie des cœurs brisés Je ne voulais pas le lire avant d'avoir lu le premier volet Donc voilà je me le suis mis Je pense que là côté feel good On est bon Je vous lis le résumé Amoureuse des livres depuis toujours Posy travaille dans une vieille librairie londonienne Et passe son temps libre à lire des romances A la mort de la propriétaire Elle hérite de cette institution Qui périclite à vue d'oeil La jeune femme remue à leur ciel et terre Pour éviter la faillite Et fonder la librairie de ses rêves Spécialisé dans la littérature sentimentale Au bonheur des tendres Mais Sébastien Petit-fils de l'ancienne propriétaire Espère en faire un haut lieu du roman policier Si Posy ne change pas d'avis Il a les moyens de faire de sa vie un enfer Bon en plus je sens que Posy et moi On va bien s'entendre Parce qu'étant fan de romances Je pense que J'espère que ce personnage va Va me faire des petits Des petits clins d'oeil On va dire Où je vais me reconnaître en elle Ça parle de librairie Ça parle de romances Je pense qu'il y aura également une romance Entre Posy et le Sébastien Donc là franchement C'est que du bonheur Des petits bouquins comme ça En tout cas je l'espère Ensuite Depuis le temps Depuis le temps Que je l'ai C'est à dire un an Je n'ai toujours pas lu Rebelle Donc de Halloween Hamilton Aux éditions Pocket Jeunesse Pardon L'autre c'était de Annie Darling Voilà Au cas où je ne l'avais pas précisé Et c'est aux éditions Milady Ça fait quand même un moment Que j'en entends parler C'est une saga J'ai toujours pas lu Alors que c'est tout petit Donc là je pense qu'il est grand temps de m'y mettre Je vous lis le résumé Qui est tout petit Le destin du désert repose entre ses mains Prisonnière d'une vie étouffante au coeur du désert Amalie n'aurait jamais imaginé galoper un jour sur un cheval fantastique En compagnie d'un fugitif recherché pour trahison Elle ne se serait jamais doutée non plus qu'elle en tomberait amoureuse Ni qu'elle l'aiderait à mener la résistance contre le sultan Bon écoutez C'est très alléchant à mon sens Je suis curieuse J'ai entendu que des bons avis Donc là je pense qu'il n'y a aucune raison de reporter Plus que déjà La lecture de ce petit roman Donc je vous en parlerai très bientôt Pareil encore une relique de la pâle Et là je suis sacrément en retard Je vous ai déjà dit que je n'avais jamais lu Gardien des cités perdues Je pense qu'il est temps de remédier à ça Donc de Shannon Messenger Sophie sait qu'elle n'est pas comme tout le monde Depuis toujours elle entend les pensées des gens autour d'elle Un matin un étrange garçon l'aborde Et lui apprend qu'elle n'est pas humaine Elle doit rejoindre l'univers qu'elle a quitté 12 ans plus tôt De retour parmi les siens Une question l'obsède Pourquoi l'a-t-on caché si longtemps dans le monde des humains ? Bon là je pense qu'on parle On ne dit même plus combien de tomes sont sortis Là c'est le premier Je n'ai jamais lu cette saga Honte à moi Parce qu'à ce qui paraît elle est juste génialissime C'est un best-seller Voilà au cas où on ne saurait pas c'est écrit Donc voilà aux éditions également Pocket Jeunesse Voilà je pense qu'il y a de quoi me faire plaisir avec ça Donc c'est le moment Alors là rien à voir J'ai mis un roman sombre Parce que je me dis bon du feel good De la fantaisie et tout Mais quand même un peu de sombreur pour pimenter tout ça Et voilà encore une relique de la pâle Le passage du diable de Anne Fine Que voici on dira un peu la maison de Norman Bates je trouve Donc je vous lis le résumé Depuis son plus jeune âge Daniel Cunigam a vécu enfermé Avec pour seule compagnie les livres et sa mère Qui l'a gardé reclus à l'écart du monde extérieur Et qui n'a cessé de lui répéter qu'il était malade Un jour des coups frappés à la porte vont tout changer Des voisins ont découvert son existence Et résolu de libérer Daniel de l'emprise de sa mère Pris en charge par le docteur Marlowe et sa famille Il va découvrir peu à peu Que tout ce qu'il tenait pour vrai jusque là N'était qu'un tissu d'histoire raconté pour le protéger Mais le protéger de quoi ? De sa vie d'avant Daniel n'a gardé qu'une maison de poupées Et pas n'importe quelle maison de poupées C'est la réplique exacte de la maison natale de sa mère Une maison qui recèle de nombreux et sombres secrets Jusqu'à quel vertige ces secrets conduiront-ils Daniel ? Ça c'est des livres Normalement j'ai déjà dû vous les montrer en book haul Donc je m'en excuse si peut-être c'est répétitif pour certains Mais voilà pour moi en tout cas ça fait longtemps Que je n'ai pas lu les résumés Et que je ne les ai même pas eu entre les mains Voilà je les ai ressortis aujourd'hui Pour faire ma petite pâle et pour vous les présenter Donc celui-là voilà il m'intéresse Je ne pense pas que ça soit si sombre que ça Je ne pense pas Je ne sais pas Ça a l'air sombre Mais je ne sais pas Je suis un peu curieuse Je ne pense pas que ça soit du Franck Tilliez Ou du Karine Giebel Je ne pense pas que ça va jusque là Mais je suis quand même très intriguée par le résumé Donc voilà je vous en donnerai des nouvelles bientôt On reva dans le feel good On reva On retourne dans le feel good Avec ce petit pavé Mais qui je pense se lit très 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 vite C'est le petit café du bonheur de Felicity Ace McCoy Bon là c'est un petit peu je pense la même cam Que la librairie des cœurs brisés Voilà ça va se sussoter comme un petit haribo Un charme en café vient d'ouvrir ses portes à Lisbeg dans l'ancien jardin du monastère Assise à l'une des tables devant une tasse de thé Anna Casey profite des premiers beaux jours de l'été Elle pense aux mensonges de son ex-mari qui l'ont conduite à quitter Londres quelques années plus tôt Pour retourner vivre en Irlande Près de sa mère Elle s'interroge sur le séduisant Brian Morton Sur leur rencontre, leur complicité Serait-elle enfin prête à retomber amoureuse ? Anna songe aussi au vieux carnet de sa grande tante Qu'elle a découvert enfoui dans son jardin Elle est loin de se douter que ce cahier ressurgit du passé Risque de bouleverser sa vie et celle de toute sa famille L'été qui s'annonce lui réserve bien des surprises Voilà, donc ça, bon, hein, voilà, on a compris Alors là, c'est l'autrice elle-même qui me l'a envoyée au mois d'octobre Je ne l'ai toujours pas lue Honte à moi, donc je me suis dit Écoutez, un petit roman fantasy de cette taille-là C'est le moment idéal Je voulais le garder pour le mois de la fantasy Mais j'ai pas la patience Et encore une fois là, vu le confinement obligatoire Je pense que, bon, hein, on va se faire plaisir C'est Dry Need de Laura Cendrier, tome 1, Les élus des dieux Luna, 17 ans, vit seule dans une grande maison Isolée depuis la disparition de sa grand-mère, 6 ans plus tôt Elle vit mal le rejet et sa solitude commence à lui peser D'autant qu'un secret semble entourer son histoire personnelle Dès la nuit tombée, Luna se transforme Et ses pouvoirs magiques s'expriment pleinement Sa seule particularité visible par les humains Et sa pupille verticale Qui lui vaut les sarcasmes de ses camarades de lycée Qui l'ont surnommé Oeil de chat Alors qu'elle s'apprête à faire sa rentrée des classes Elle fait la connaissance d'Andrew, un nouvel élève D'abord méfiante Elle se laisse peu à peu apprivoiser par lui Mais un autre garçon, Kyle, l'attire irrésistiblement Se pourrait-il qu'elle ait enfin rencontré l'amitié et l'amour Elle qui n'a jamais connu ni l'un ni l'autre Ça me fait un peu penser au Deir Twilight avec Edouard et Jacob Je ne sais pas moi, ça me fait un peu penser à ça Cependant, une menace plane sur Luna Parviendra-t-elle à vaincre ses démons À percer le mystère de sa naissance Et à trouver le bonheur ? Voilà, franchement, vu la taille du roman On ne va pas chipoter On le met dans la pile à lire Ça sera très vite lu Et au moins je pourrais enfin donner mon retour à l'autrice Parce que depuis le temps, j'ai presque honte en fait La Vendée de ma pile à lire, c'est Tigros Que voici, que voilà De Benoît Grelot Alors lui, pareil, ça fait un bail que je l'ai Ça fait un bail que je veux le lire Et je ne sais toujours pas sauter le pas Je ne sais pas ce que j'attends Axel est un garçon en surpoids Chaque jour, il doit affronter le regard et les moqueries de ses camarades d'école L'adolescent trouve refuge dans les livres et les jeux vidéo Mais bientôt, son mal-être croissant manque de lui faire commettre l'irréparable À travers les pages de son journal intime Axel raconte son combat contre l'obésité et contre les épreuves de la vie Au fil des années, il est confronté au deuil et à la souffrance Mais il découvre aussi l'amour, le courage Et développe une passion pour la boxe Et si c'était ça la solution pour lui donner confiance en lui J'en ai eu de très très bons avis Donc voilà quoi, je ne vais pas le laisser dormir dans la pâle plus que ça C'est le moment aussi de se lancer Et pour terminer, je pense que vous le connaissez Je pense que vous le connaissez On l'a quand même vu aussi circuler il y a un bout de temps maintenant Il est en deux volumes il me semble Il s'agit de Caleb, saison 1 En pareil, des mois que je l'ai Et que je le laisse dormir Je le laisse prendre la poussière Je ne lui dis pas, alors qu'il a l'air juste génial À 19 ans, Caleb Elgusson se découvre en pattes Il se connecte à vos émotions pour vous manipuler Il vous connaît mieux que vous-même Et ça le rend irrésistible Terriblement dangereux Parce qu'on ne peut s'empêcher de l'aimer À la folie, à la mort Sachez que ce qu'il vous fera Il n'en sera pas désolé Ce donc qu'il tient d'une lignée islandaise millénaire le grise Même traqué comme une bête Il en veut toujours plus Jusqu'au jour où sa propre puissance le dépasse Et où tout bascule Mais que peut-on contre le volcan qui vient de se réveiller Vous je sais pas, mais moi ça me vend du rêve Enfin, ça me vend du rêve Dans le sens où je suis hyper curieuse de voir C'est de Mira Elgundir Désolée pour la prononciation Aux éditions Robert Laffont C'est déconseillé au moins de 15 ans Je sais pas du tout En fait à quoi m'attendre Mais ça me fait saliver Donc Je sais pas Et je suis hyper curieuse Et j'ai Et voilà Et on va pas continuer à se justifier Je sais pas ce que j'ai merdouillé Mais toujours un autre truc À lire avant, avant, avant Et puis bah là voilà Ça y est, c'est fini Je ne reporte plus Il est dans ma pile à lire Pour ces deux semaines-là Si je pouvais relever mon petit challenge De lire cette petite pile à lire Ça serait vraiment bien Ça m'aiderait à faire diminuer ma pâle Et puis surtout à me remettre bien le pied à l'étrier Pour poursuivre après mes lectures Donc voilà Je suis assez contente de ma sélection Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire Si ça vous a plu Bah n'hésitez pas à liker la vidéo À vous abonner Ça se passe Je sais jamais Mais ça se passe par là Et puis À me suivre aussi sur Instagram Comme je vous l'ai dit Je poste tous les jours sur Insta Donc vous verrez ça en barre d'infos Mais je vous remets Le petit nom ici Et puis bah écoutez Je vous souhaite de très bonnes lectures Faites bien attention à vous Restez chez vous Pour ceux qui peuvent Qui sont pas obligés d'aller travailler Voilà Faites très attention à vous Et je vous fais plein plein de gros bisous Et je vous dis à très vite Pour une prochaine vidéo Bisous Ciao